Le prince Harry a clairement exprimé sa position, souhaitant être de retour dans le vif du sujet pour assister aux engagements royaux au Royaume-Uni, affirme le commentateur royal Nathan Keil. Le prince Harry a clairement exprimé sa position quant à son souhait de revenir dans le vif du sujet et d'assisteur aux engagements royaux au Royaume-Uni, a affirmé un commentateur royal. Se préparant pour le dixième anniversaire des Inuitus Games, une cause qui tient à cœur à Harry, le prince s'apprête à prononcer un discours pour commémorer l'événement, qui aura lieu le 8 mai, à la cathédrale Saint-Paul. Dans un article des Opinions pour Express.co.uk, Nathan Keil a écrit « Les grenades arrivent en masse et rapidement de l'autre côté de l'étang depuis des années maintenant, mais les sussex semblent toujours déterminés à rentrer de force en Grande-Bretagne, que cela nous plaise ou non. Pas. » Faisant référence aux critiques de Harry et Meghan à l'égard de la famille royale et à la sortie du livre de l'auteur Omid Scobie, Endgame, l'expert a expliqué à quel point on ne peut tout simplement pas faire confiance au duo. On pense que Meghan rejoindra Harry pour sa prochaine visite au Royaume-Uni, bien que Scobie affirme que Meghan ne s'est jamais vraiment sentie chez elle au Royaume-Uni et ne veut plus jamais remettre les pieds en Angleterre. L'écrivain royal Tom Quinn pense que Harry reviendra probablement au Royaume-Uni, car ne pas assister à l'événement pourrait mettre en évidence sa relation tendue avec son frère, le prince William. S'adressant au Mirror, il a déclaré, « Sauf bouleversement majeur, Harry reviendra certainement au Royaume-Uni pour les Jeux Inuits tous en mai. C'est son bébé. S'il décide de ne pas venir, il lui faudra quelques explications, car tout le monde supposera que c'est parce qu'il ne veut pas subir la gêne de devoir rencontrer son frère ou de devoir choisir de ne pas le rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...